Des fumigènes pour ouvrir le cortège d'une centaine de cheminots endaillés et de citoyens opposés à la réforme de la SNCF. Les manifestants ont rejoint à pied la ville frontière d'Iroun où se déroulait aujourd'hui une conférence de La République En Marche. Christophe Castaner, délégué général du mouvement et membre du gouvernement, a été pris à partie. La société En Marche comme vous voulez la faire, vous cassez tout ce que les anciens ont construit. Vous cassez tout et vous ne dites pas réellement ce que vous voulez faire. Je pense que vous ne dites pas la réalité non plus. Christophe Castaner a voulu se montrer ouvert au dialogue. Il a reçu une délégation de cheminots grévistes mais a maintenu la ligne gouvernementale. Aujourd'hui la situation de la SNCF n'est pas acceptable. Il y a de plus en plus d'argent public investi dans la SNCF, dans ce service public du transport de la SNCF et les résultats sont en baisse. Donc il faut faire ce constat, il faut changer les choses. Le chemin que nous proposons n'est pas celui que la CGT propose. Donc nous avons des divergences de vues. Il faut les assumer mais il est important qu'on puisse avoir des temps d'échange respectueux. Ça a été le cas, je trouve, même si le désaccord a été marqué. Pour la délégation de cheminots, cette rencontre a permis d'argumenter sur les huit propositions de l'intersyndicale, dont le traitement de la dette et l'avenir du fret. On est à un mois de grève. On perd de l'argent, c'est sûr, mais on est motivé et on est déterminé parce qu'on sait qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout. C'est pour l'avenir de l'entreprise SNCF d'une part et c'est pour l'avenir du service public ferroviaire d'autre part, pour l'ensemble des usagers qui ont fait cette grève. Et c'est pour ça qu'on ne lâchera pas. 93% des cheminots du Sud-Aquitaine étaient en grève aujourd'hui.